Mesdames et Messieurs, je ne vois pas qu'à France, je partage parfaitement le combattre, la torture, lutter contre la pêche de mort et protéger l'héritier. Je suis tout à fait d'accord. Moi je m'attendais à essayer de l'intervention de ce genre de propagande pour ça. Je suis artiste parce que la date du 5 ou 6 et 12 décembre, il y a la rencontre à Genève avec M. O'Connor qui est embellé par l'héritier. Donc je m'attendais à essayer de faire une multiplication de ce genre d'activités. Ceci dit, je suis vraiment profondément triste et je partage le chagrin de Mme Mangin-Claude parce qu'il n'a pas vu son mari, mais il faut rappeler qu'elle avait le droit de visite. Il a visité une multitude de fois, malheureusement, il a commencé à avoir des contacts avec d'autres personnes, ou poussé par d'autres personnes pour éventuellement jouer peut-être le lien entre les condamnés et les autres parties qui y ont indirectement trouvé dans cette affaire. J'ai vu le film, ça m'a beaucoup touché, comme tout le monde, bien sûr, parce qu'il y a une seule partie du film, parce que la réalité du film, elle est là. Elle est là, mesdames et messieurs. Vous ne vous êtes pas présenté, monsieur. Vous pouvez être présent, je suis un front marocain qui combat aussi pour les droits de l'homme et qui est président d'association. Qui s'appelle ? Strasbourg-Curier. Je suis président de plusieurs associations. Et j'ai également des gens qui me disent que ce sera. Donc, le problème, ce n'est pas mes origines, ce n'est pas tout le bien. Est-ce que vous pouvez vous poser vos questions ? Oui, je vais vous poser des questions. Ça, c'est des morts qui ont été sublimés du film. Ça, moi, je n'ai pas besoin de la force de l'ordre. Il a le droit, la liberté de la pression, il a le droit de parler. Monsieur, il a le droit de parler. Pourquoi vous interrogez les gens qui parlent ? Je suis quelqu'un qui respecte tout le monde française, les institutions. Et je suis quelqu'un qui veut prendre la parole pour parler de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, laissez-le parler. Il a le droit de parler, monsieur. Écoutez, pour ceux qui interrogez, moi, je vais prendre la parole en fait deux secondes par exemple. Allez-y, voilà. Monsieur, on piste sur des morts qui sont venus prêter main pour aider les sakhirs. On a tué les autorités, les pompiers, les gens qui sont venus pour le secours de ces personnes. Vous pouvez vous servir, ils sont là. Vous pouvez les trouver sur internet, sur YouTube. Je vais vous dire encore quelque chose, madame. Tout ça, c'est vrai. Donc, il y a les preuves, il y a le YouTube, il y a tout. Monsieur Dalma était à Paris, il a fait ses études, il a montré au Mavante avec ça. Il voulait. Mais, on ne peut pas dire le 7 novembre, il a été arrêté, il a eu le 8 novembre. L'action a été faite, et on ne peut pas dire ses instigateurs. Ben Salman, il était en Arabie Saoudite, et bien avant, après, il y a eu l'assassinat du journaliste. J'aime même que je condamne, d'ailleurs. Donc, je condamne tout d'actes de ce genre. Par rapport à la marocondité du Sahara. Je pense qu'on ne va pas le laisser. Pourquoi ne pas le laisser ? C'est juste la vérité, de la vérité, de la vérité, c'est juste la vérité, c'est juste la vérité. Non, on n'est pas payé. Il y a deux messieurs. Rien dessous. Et on s'ignore, on s'ignore, on s'ignore, on s'ignore, on n'est pas payé. Je suis un ouvrier, ils s'ignore. Vous avez bien du cadre actuellement ? Je vous explique tout simplement, je le fais. Je suis français, madame. Je vous dis que vous avez bien d'entendre la France. Je suis français. Mais ça, c'est la liberté d'expression ? Je suis français aussi, je suis français aussi, madame. Et là, je suis français aussi, madame. Monsieur, vous êtes organisateur, vous êtes organisateur, vous êtes organisateur, vous devrez parler. Tout simplement, vous êtes organisateur, vous devrez parler. Monsieur le Maroc, le Sahara, les Marocains, d'ailleurs, les Sartarouis, quand les Français ont exilé Moabetsen, ils ont refusé de payer les taxes pour l'Espagne. Bien avant 1973, c'était les années 60-59. Et donc, mais parce que vous avez un seul sens, madame, parce que vous avez un sens, un seul sens. Il faut avoir un essai ouvert et écouter le parti. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les années 70-70-70-70-70 ? Laissez-moi. Laissez les trois des jeunes. Est-ce qu'il y avait une autre façon, je suis ici ? Poste ta question, Jean-Marc, poste ta question. C'est pour ça ? Moi, j'ai respecté, j'ai regardé les trois villes. de propagande. Mais le film a été coupé parce que ces gens-là, d'ailleurs, madame, a oublié une chose très importante, qu'il a dit pendant son intervention, quand elle allait visiter son mari. Il lui a dit, et les camarades ? Il a dit qu'ils étaient tous arrêtés. Ça veut dire qu'ils savaient très bien, pertinemment, qu'ils étaient impliqués dans la mort de ces personnes. Il y avait bien des morts. Ils ne sont pas morts tout seuls. Ils ne sont pas venus. Ils sont tombés. Il y a bien des instigateurs. Il y a bien des organisations. D'ailleurs, pour les photos, on voit bien des militaires. Il va couper le truc, Jamal. Ma question, c'est que tout ce qu'on raconte, c'est pour la poudre aux yeux. La vraie réalité, c'est que le Maroc a tendu la main et a fait un projet d'autonomie.